F2.0 est un programme de mise en relation entre les acteurs clés des chaînes de valeur agricoles, que sont les IMF, les organisations paysannes, les distributeurs d'intrants et les marchands agricoles, afin de mieux favoriser l'inclusion financière des petits agriculteurs. Dans le cadre de ce programme de mise en relation, ADA a développé une plateforme numérique appelée F2.0. Cette plateforme est composée de deux parties. Le front office qui sert à enregistrer les producteurs réunis en groupe solidaire, d'identifier ces membres-là, de prendre leurs expressions de besoin, retirer les expressions de besoin. Les expressions de besoin, c'est les commandes. Donc prendre des commandes et retirer les commandes et collecter la récolte de ces producteurs en quantité de récolte. Donc la deuxième partie, c'est le back office. Le back office, c'est l'applicatif, donc c'est une plateforme accessible depuis un navigateur web que les IMF, les organisations paysannes utilisent pour suivre les opérations de terrain et passer un certain nombre de commandes. F2.0 nous a permis d'obtenir une base donnée que l'on peut actualiser à tout moment et que moi, en tant que directeur ou bien manager de l'organisation, je peux suivre à distance l'évolution des stocks au niveau de chaque magasin, au niveau de chaque point de collecte que la coopérative dispose, mais aussi de pouvoir faire à tout moment une évaluation de la situation de la coopérative. C'est-à-dire en termes de, s'il s'agit d'expression de besoin des producteurs, je peux le faire à travers la plateforme, à travers la base donnée qui a été mise sur place. S'il s'agit de pouvoir contrôler l'évolution des stocks en période de collecte aussi, la base donnée nous permet de le faire. Les avantages de Boabab à travailler avec F2.0 aujourd'hui, ADA nous permet de développer notre portefeuille de crédit en amont avec un crédit entrant de nature et en aval des crédits commerciaux de stocks. Entre autres aussi, il nous permet de réduire les expositions des risques avec les systèmes de suivi que F2.0 nous met à notre disposition. En même temps aussi, bon, il nous permet d'avoir de nouveaux portefeuilles de clients, voilà, pour élargir notre portefeuille de clientèle. J'ai regardé le programme F2.0, le programme nous permet d'importance parce qu'il nous a apporté le programme pour qu'ils puissent le faire. Par exemple, si on a fait deux hectares, on a été appuyé pour qu'ils puissent avoir, par exemple, quatre ou cinq. Surtout sur la semence. Par exemple, ils ont pris la semence à temps, même l'engrais, ils l'ont pris à temps. En août, ils ont pris la banque, ils n'ont pas pris à l'engrais. Mais il ne faut vraiment rien que F2.0, c'est qu'ils ont accès au financement pour qu'ils puissent venir. Les deux personnes qui viennent de votre maison, vous faites tous les documents administratifs, tous ceux qui ont été signés, pour qu'ils puissent venir à la banque, votre trésorerie et le président signé pour qu'ils puissent sortir. C'est ce qu'ils puissent. Parce qu'ils nous donnent son outil de l'arrivée. F2.0 nous facilite la gestion des risques des prêts du secteur agricole. Avec le suivi que F2.0 a mis à place, il y a plus de possibilités de détournement d'objectifs grâce aux crédits intérêts en nature. De notre côté aussi, avec notre accès sur la plateforme, on peut vérifier à distance si les groupes ont reçu oui ou non leurs intrants. Et de l'autre côté aussi, la garantie de rachat des récoltes par les OP qui permet un remboursement automatique des crédits en intrants. Et en dernier lieu aussi, on peut noter la co-gestion entre IMF et les OP, de la gestion du stock qui nous permet aussi de sécuriser d'une certaine manière les crédits provincials. L'innovation que F2.0 apporte dans le financement du secteur agricole, d'abord c'est la responsabilisation des producteurs. Donc les producteurs sont réunis en groupes solidaires, donc ils travaillent en synergie. Donc ce qui facilite beaucoup le travail de l'OP. La dématérialisation aussi des collectes de besoins, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin d'écrire sur des papiers qu'on peut perdre pour déposer ça à la banque. Tout se fait grâce à l'application que le magasinier ou les personnes de l'OP ont et prend les expressions de besoins et envoient ça direct à l'IMF qui peut visualiser aussi à partir de son accès sur la plateforme. F2.0 est un programme qui a démarré en 2020 avec 2 IMF, 5 coopératives et 500 bénéficiaires dans la zone de Louga et Kaoulak. Aujourd'hui, F2.0 travaille avec 5 IMF, 27 coopératives et plus de 3000 bénéficiaires. Donc on est dans la zone de Louga, Kaoulak, Djourbel, Kafrine et bientôt à Saint-Louis.